Honnêtement, la campagne marketing de ce film était tellement drôle que j'aurais apprécié qu'il ne sorte jamais. Deadpool. Franchement, des films de super-héros, il y en a tous les ans. Est-ce qu'un personnage va changer quelque chose ? Oui. Absolument. Le plus gros problème qu'a ce film, c'est qu'à certains moments, je rigolais tellement fort que je pouvais même plus regarder l'écran. C'est un vrai problème. Deadpool est un personnage drôle, fascinant et qui brise le quatrième mur. Et Deadpool est avant tout une comédie. Ce n'est pas un film de super-héros. Ça a pour thème un film de super-héros, mais contrairement à des Marvel qui sont à leur cœur des films de super-héros avec un peu d'humour, Deadpool est avant tout une comédie qui prend pour thème un film de super-héros. Et ça marche tellement bien. La comédie dans ce film passe par la pop culture qui est souvent très forcée mais que Deadpool fait très bien, sauf à certains moments où c'était vraiment forcé. Je pense surtout à des blagues à propos de Liam Neeson qui sortaient un peu de nulle part et qui n'avaient aucun intérêt. Mais il y a des blagues comme le fait que cet enfant ressemble à quelqu'un de très connu. Et quand j'ai entendu la blague, j'en pouvais plus. C'était quelque chose que j'attendais depuis le début du film. Et c'était tellement satisfaisant. Il y a des blagues qui font appel à l'action. C'est un peu comme un film de Jackie Chan. L'action est comique. L'action de Deadpool est comique. Et c'est juste génial. Le fait qu'ils aient rendu l'action comique, contrairement à d'autres films où il y a des bouts de comédie, des bouts d'action, encore des bouts de comédie, puis la suite de l'action. L'action de ce film est elle-même comique. C'est ça qui marche bien. C'est exactement comme un film de Jackie Chan. Exactement pareil. Le troisième comique, qui est le comique du 4ème mur, qui est juste fascinant dans ce film. Et j'aurais peut-être apprécié que le film joue plus sur le format que sur le contenu. J'aurais aimé que le film, par exemple, commence en 3D. Que toute la salle panique et ne comprenne pas ce qui se passe, alors que c'est une séance en 2D. Que le film met des pubs ou des conneries du style un peu partout. Ou peut-être juste une fois pour jouer justement sur le format du film. Que le film joue peut-être sur le format lui-même du film, 16 9ème ou autre. Ça aurait été intéressant. Mais le contenu, qui est brisé par ce 4ème mur, est souvent très drôle. Il y a certains moments où c'est forcé, où par exemple il y a une scène où il y a de la musique. Et la musique s'arrête pour laisser place à une scène comique. Puis Deadpool se retourne vers la caméra en lui disant, tiens on va prendre la musique. C'est le genre de truc qui n'était pas nécessaire et qui m'a un peu sorti de l'expérience. Mais souvent quand Deadpool brisait le 4ème mur, c'était drôle. C'était souvent intelligent. Et c'était juste extrêmement satisfaisant. Il y a dans le film à peu près 2 X-Men. Et ils expliquent ça en disant qu'il y a des problèmes de budget. Ils s'en foutent, c'est le 4ème mur. Ils ont raison, tant mieux. Parce que pendant tout le film, je me disais, ça fait bizarre que le manoir des X-Men soit vide. Et beaucoup de blagues tournent autour du 4ème mur et tournent autour du film en lui-même. Et c'était vraiment fascinant. Par exemple, j'aurais adoré que Deadpool reconnaisse Stanley. Il y a bien évidemment Stanley dans le film, mais j'aurais adoré qu'il le reconnaisse. Il le reconnaît pas. Désolé si pour vous ça c'était un spoil. L'un des domaines qui m'a un peu déçu, c'était la bande-son. C'était peut-être un peu trop facile. A ce niveau-là, c'était peut-être un peu trop cliché. Et c'était un peu décevant. Mis à part le thème que vous entendez dans toutes les mondes annonces, il n'y a pas grand-chose de spécial qui m'a fait rêver. Pour un film qui se concentre autant sur Deadpool, les personnages secondaires étaient plutôt bien écrits. Étonnamment. C'est pas des personnages super complexes, mais ils servent comme ils peuvent. Et comme ils doivent servir au film. Et c'était satisfaisant. Le méchant était statistiquement méchant. C'est une bonne motivation. Et plein d'autres personnages étaient juste corrects. Et c'était pas dégueulasse. Et c'était juste plaisant de voir ça. Le plus gros problème que j'ai avec ce film, c'est au niveau de l'échelle. A certains moments, ça a envie d'être Avengers. A d'autres moments, ça a envie d'être un film un peu plus personnel. un peu plus sérieux, un peu plus complexe. Mais Deadpool n'a pas l'écriture pour être complexe. Et Deadpool n'a pas ni le casting, ni l'argent, ni... Au fait, les motivations d'être aussi grands qu'Avengers. Et des fois, vous avez d'énormes scènes d'action. Alors qu'il pourrait être plus grande. Qu'il aurait peut-être dû être plus grande. Et d'autres fois, vous avez des trucs, des moments vachement personnels qui n'étaient pas assez bien écrits. Parce que les personnages ne sont pas assez complexes. Il n'y avait pas assez de contenu. Ça faisait quelque chose au niveau de la tonalité de très étrange. Ça ne va pas du tout vous gâcher votre film. Mais c'est quelque chose qu'on peut relever. C'est juste un peu un... C'est un petit défaut de pute que je trouve au film. C'est tout. Mais ce film m'a tellement plu que... J'ai du mal, hein. On va dire du mal, mais il faut essayer. Au niveau du rythme, il y a un petit temps mort en plein milieu du film qui était censé être un peu plus personnel. Mais qui était comblé de blagues et de running gags un peu pas drôles. Genre les blagues sur Ikea, c'était drôle une fois. Trois fois, bof. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Deadpool est avant tout une comédie. Ce n'est pas un film de super-héros. Car son côté super-héros, il le fait de manière très cucu et cliché. Qu'il essaie d'aller très peu par le 4ème mur, mais ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas un film d'action. Car les chorégraphies ne sont pas excellentes. Et la mise en scène est juste correcte. C'est juste qu'on voit ce qui se passe. Et ça suffit. C'est cohérent au niveau de l'action. Mais c'est tout. C'est une comédie. C'est avant tout une comédie qui est très drôle. Surtout si vous avez un peu de culture au niveau des studios, au niveau des acteurs, au niveau de la musique ces dernières années. La bande-son était plutôt décevante. Ça a quelques problèmes d'échelle, quelques problèmes de rite. Mais en soi, c'est une excellente comédie que j'ai tout simplement adoré. Je veux voir plus de films de super-héros qui font ce que Deadpool a fait. Nous sortir un bon film de super-héros qui, au cœur, n'est pas un film de super-héros. C'est un peu paradoxal. Mais c'était un très bon film. Et je vous le conseille. Avez-vous vu Deadpool ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'ai adoré. Vraiment. C'était bien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est un mois sur Facebook. C'est un mois sur Twitter. Et moi, je vous dis la prochaine fois. Allez voir ma critique sur le revenant avec DiCaprio qui sort la semaine prochaine. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501